Et bonjour à tous, c'est RamisTatou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo du coup un peu spéciale, enfin un peu spéciale, sur un jeu auquel je ne pensais pas du tout le faire en vidéo, mais au final que j'ai énormément apprécié jouer quelques temps, c'est Extech Mayhem, alors donc pour ceux qui connaissent, parce que la plupart qui connaissent les golf legends, ils ont peut-être déjà entendu, c'est du coup l'un des derniers jeux de Riot Games, qui sorti en même temps que Green King, et du coup là c'est plus un jeu de rythme et de plateforme, avec le thème de Ziggs, et aussi Emerginger, et donc le but c'est d'avancer en rythme avec la musique, et de réussir un certain nombre d'actions en même temps, d'avancer en fait, bon là j'ai quand même pas mal joué, j'ai déjà réussi à faire Diamant sur les deux premiers niveaux, après j'ai pas mal de platines, on voit là à gauche les blasons, après là il y a le boss avec Emerginger, et voilà j'ai quand même pas mal joué, alors on va essayer de passer quelques niveaux en Diamant si j'y arrive, par exemple cette Jumeur, bon là je vais faire le niveau 1 pour vous montrer, et j'essaie de vous montrer le niveau 1 si je peux, et ouais donc du coup le but c'est vraiment de se déplacer en rythme au fur et à mesure que la musique avance, donc là on a le didacticiel, mais on voit par exemple quand il y a la flèche verte, il faut sauter, voilà on saute en rythme, bon là j'ai un skin, là j'ai pu prendre un skin Timo avec Ziggs, il faut savoir que les skins dans ce jeu sont gratuits, il faut juste récolter des sortes de pièces dans les niveaux, et si on arrive à récolter 4 dans 4 niveaux différents, et bah du coup on peut acheter un skin, donc c'est vraiment très très cool quoi, c'est pas du tout du pay to win, et là j'ai raté, hop, et la 4, bon en dessous on peut aussi sauter, même en dehors des rythmes, on peut faire un petit peu ce qu'on veut, voilà donc là vraiment on pense que vous connaissez, j'ai raté, bon quand on rate du coup le niveau se stoppe pas, c'est pas le but de faire des perfects, mais du coup en fait au bout d'un moment on gagne des, on gagne des sortes de bonus en fait, quand on arrive à faire plusieurs fois des perfects, voilà là je pense que vous avez compris, donc A c'est pour sauter, la flèche du bas c'est pour jouer à la monnaie, donc A c'est pour sauter, la flèche du bas c'est pour descendre, et X c'est pour lancer des bombes, voilà après il n'y a pas grand chose d'autre à savoir sur le jeu, et je pense qu'on peut du coup se lancer, c'est parti, en tout cas je ne sais pas que ça vous plaira, je pense que je n'ai pas eu jouer énormément, mais on va essayer vraiment sur le maximum, oula j'ai galéré un petit peu, j'ai un peu de mal, c'est le temps de reprendre au début, ok, bon là ça devrait, allez, putain il y a du décollage avec ma manette, il y a du décollage avec ma manette, je vais essayer de régler ça vite fait, qu'il s'est l'air d'aller mieux, il ne faut pas forcément être sur le point pour faire l'action, il peut aussi être en l'air comme là, là je ne suis pas exactement sur le truc bleu, mais je peux quand même lancer la bombe et ça fonctionne, là c'est les sortes des pièces que je parlais, il faut les récolter, donc là je conseille plus pour ramasser les pièces, que pour vraiment faire un rythme, là j'ai des tuts, voilà, bon moi vous avez pu voir, bon le premier niveau était un peu, j'ai un peu de mal avec la manette, mais il faut le temps de s'y refaire justement, bon voilà on est passé, iron, bronze, argent, tout ça, là du coup grâce aux pièces, on a des, ce qu'il nous faut en plus, bon là je vais essayer de vous expliquer un petit peu plus les tranchées, bon à gauche on voit le niveau qu'on vient de terminer, en bas à gauche c'est tous les points, qu'on a pu accumuler, ensuite la précision, on va essayer de la précision dans les actions, donc dans les actions en rythme qu'on a pu faire, donc là je vois sur 68%, 50 sur 50 c'est le nombre de pièces qu'il y a dans le niveau, donc que je ramasse au fur et à mesure, ensuite il y a des sortes d'étoiles, enfin des sortes de pièces bleues, ça c'est aussi ce qu'on ramasse, des sortes d'étoiles un petit peu comme dans Mario Bros, les étoiles donc avec les trois, et ensuite il y a la pièce argentée qu'on peut ramasser dans le niveau, et ensuite le chaos, ça c'est en lançant des bombes, c'est quand on détruit des caisses, quand on détruit des boutons, quand on tue des gardes, toutes ces choses là, et ça c'est du coup le chaos, c'est un petit peu le bonus quoi, voilà, donc ça c'est le niveau 1, on va essayer du coup d'en faire un autre, donc là c'est après, je vais essayer de montrer un petit peu l'écran d'une, donc là il y a tous les skins, donc il y a le skin de Jinx, Beachwater, Folies School, il y en a vraiment beaucoup, bon là je vais regarder celui de Timo pour l'instant, ça c'est les mégalobons, donc les mégalobons c'est pour affronter Emerginger, en fait c'est un petit peu ce qui nous contraint, d'avoir autant de pièces bleues par niveau, avant d'affronter le boss quoi, plutôt que de rush le niveau et d'affronter le boss, on ne peut pas trop faire ça, c'est on est obligé de construire ces trucs là avant, c'est ce qui nous freine en fait dans la progression, ensuite voilà c'est les paramètres, et là c'est pour revoir toutes les vidéos du coup qu'on a pu avoir, et je pense que ça là c'est celle du début, et après c'est celle après le boss, le premier boss que j'ai fait, et les deux derniers je crois que c'est pour les deux derniers boss du coup, bon du coup on va faire un niveau un petit peu plus compliqué, du coup on va essayer de faire le boss, j'ai essayé de vous montrer le boss, en tout cas le jeu est vraiment cool, les musiques sont plutôt bien, bon après je pense pas que je vais jouer non plus une année entière, mais on va dire que pour moi, pour passer le temps c'est vraiment un très très bon jeu, je vous conseille de le tester, il est actuellement à 8-9 euros, sur les petites game stores, parce que ouais c'est sur Steam, moi je l'ai pris sur Steam en tout cas, donc ça c'est le boss, voilà, donc là faut vraiment être en rythme tout le temps, j'ai du mal avec Dany, j'ai vraiment du mal avec Dany, ok, qui... Je veux en être dans le perfect, mais... Il y a un flash. Oh, comme ça, ils ont sorti un peu mieux là-dessus. Ouh là, bon jeu, galère. J'arrêterai, je me tournerai à arrêter, Gix. Eh bien, t'es pas prêt de faire une sieste alors. Pourquoi passer avec ça, quoi, hein? Je pense pas avoir fait un meilleur score qu'avant. Là, vous avez du coup la petite cinématique à la fin. Donc moi, je vais plus vous montrer un petit peu un boss. Un des boss du jeu, le premier en tout cas. Du coup, là, on passe fer. Je crois que j'avais eu gold, du coup, la première fois que je l'avais fait. Voilà, du coup, je suis encore gold. Euh... Ouais, j'ai quand même perdu pas mal de PV, du coup, avec le rythme. J'ai eu un peu de mal au début. Voilà, donc après, on peut tester, du coup, un dernier niveau, un dernier niveau que j'ai pas encore fait, du coup. Non, je crois qu'aujourd'hui, je l'ai déjà fait, j'ai dû me tromper de niveau. Voilà, après, là, vous avez aussi, du coup, tout ce qui est... À chaque fois que vous passez un boss, vous avez, du coup, une nouvelle mécanique de gameplay. Là, c'est le fait de rester appuyé. Là, on peut rester appuyé et... Comme ça, on saute plus haut. Voilà, donc là, on peut voir un petit peu ce que ça fait. Par contre, du coup, je n'ai pas pris le bon niveau, je vais changer. Hop, on va retourner au menu. Voilà, c'est ce niveau-là que j'ai pas encore fait. C'est moi. C'est mon titre honorifique. Ah, en plus, je l'aime bien, ce niveau-là, donc. Ah, moi, là, je peux activer des choses si je lançais bonbon au moins. Donc là, ça, c'est quand on a... Quand on enchaîne plusieurs actions bien d'affilée, du coup, on a le droit à un petit bonus d'XP et de points. Je me suis un petit peu planté. Ah, je vais choper la pièce. Ah, une PC qui n'a pas apprécié, je ne sais pas quelle action. Voilà, c'est vrai que, du coup, en fait, il faut réussir à bien enchaîner quand on revient à la vie. Ah, la caisse, j'ai raté. Du coup, les niveaux deviennent de plus en plus durs au fur et à mesure qu'on avance. Ah, moi, je vais faire le bas. Oh, là, là. Ah, mon PC, en fait, après, je pense aussi que c'est pour ça que je ne l'enregistre pas beaucoup en vidéo. Je vais te sauver vous présenter, mais... Bon, le PC, il a un peu de mal, du coup, je pense que ça se voit. Je ne sais pas si ça ne se voit pas trop en vidéo, mais le PC, il frise un peu avec ce jeu parce qu'il y a vraiment plein de trucs qui s'éche en même temps. Et là, du coup, avec l'enregistrement en même temps, c'est pas fou. Mais bon, normalement, ça devrait aller. Bon, en fait, quand je joue hors... en enregistrement, ça va, en fait. J'arrive à faire des bons scores, tout ça, parce que ça lag pas trop. Mais là, du coup, ça galère un petit peu avec le lag. Bon, c'est pas très grave, au moins. Voilà, j'aurais pu vous montrer un petit peu ce jeu. Bon, je ne le ferai pas forcément en vidéo parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, ça galère un petit peu. Et puis même, c'est un jeu que j'aime bien jouer, justement, quand j'ai rien d'autre à faire et que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais du coup, j'espère que vous pourrez jouer de votre côté à vous et vous donner votre impression. En tout cas, c'est un jeu que je vous conseille beaucoup. Il est vraiment très, très cool pour passer le temps. Et même pour ceux qui aiment bien ce genre de jeu-là, vraiment, c'est parfait. Franchement, en ce moment, Riot Games, c'est vraiment beaucoup de choses intéressantes. Maintenant, ils ont fait du coup League of Legends avec le MOBA. Ils sont mis sur mobile. Ils ont fait des jeux de tirs, du jeu d'échec plateau avec TFT. Le jeu de cartes aussi qu'ils ont fait. Maintenant, ils ont fait un jeu de rythme, un jeu de combat, une sorte de mini-RPG avec Ruin King. Enfin, le jeu de combat devrait même être sorti normalement. Et vraiment, ils sont en train de bien, bien se diversifier. J'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, bien sûr, il y a aussi tout ce qui est à côté, les musiques, les worlds, la série Arkane qui sort, qui vient de s'être finie il n'y a pas longtemps. Enfin, en tout cas, vraiment, j'aime beaucoup la direction qu'ils sont en train de prendre. Et du coup, j'essaierai de faire quelques vidéos sur un petit peu tous les jeux. Voilà, je crois que ça vous aura plu. C'était Ramis T2. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu. Et allez, check mes autres vidéos, du coup. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501